Nous vivons dans un monde de plus en plus fragile, où les aléas climatiques et les conflits deviennent plus fréquents et plus intenses. Ces facteurs augmentent le nombre de crises alimentaires à travers le monde et poussent les besoins humanitaires à des niveaux sans précédent. Afin de répondre aux besoins croissants et aux diverses priorités, nous avons besoin de nouveaux outils pour rendre nos interventions plus efficaces et pour atténuer l'impact des crises avant que celles-ci ne deviennent encore plus dévastatrices et coûteuses. Nous devons changer la manière dont nous gérons les catastrophes. Lorsque les gouvernements et la communauté internationale répondent aux crises, c'est souvent en aidant les populations après un choc. Mais souvent, dans certaines régions du monde, les urgences se succèdent. Et chaque fois, c'est une famille qui perd les ressources lui procurant nourriture et revenus et qui peine à reconstruire ses moyens d'existence. Fournir une réponse après un choc a de lourdes conséquences sur les populations étant à épuiser l'aide budgétaire, souvent déjà limitée. Face à ces enjeux, l'AFAO met en œuvre des interventions précoces grâce à un ensemble d'outils permettant de lutter par anticipation, c'est-à-dire avant que des chocs ne se transforment en crise. La FAO utilise des systèmes d'alerte précoces afin de suivre les évolutions liées au climat, aux tendances socio-économiques et à la sécurité alimentaire. Ceci permet aux acteurs humanitaires d'anticiper l'impact d'une catastrophe comme une sécheresse et de mettre en œuvre rapidement des interventions destinées à protéger les vies et les moyens d'existence des populations. En cas d'alerte précoce sur une potentielle menace pour les agriculteurs, des ressources financières sont rapidement mobilisées à travers le Fonds pour les interventions précoces de la FAO. Cela permet à la FAO et à ses partenaires d'agir rapidement. Alors, quelles sont ces interventions précoces ? Il peut s'agir de transferts monétaires pour aider les communautés de pêcheurs à conserver leur équipement à l'approche d'une tempête, de réparations au niveau de la rive afin de protéger les cultures des inondations, de distributions de semences résistantes à la sécheresse ou encore de campagnes de vaccination pour protéger les animaux pendant une période de sécheresse. Quelle que soit l'action entreprise, toutes sont conçues pour s'assurer que les populations aient accès à une alimentation nutritive et puissent protéger leurs moyens d'existence en cas de catastrophe. C'est un fait. Pour chaque dollar investi dans ses activités, les familles récupèrent en retour plus de 7 dollars car elles évitent la perte de leurs moyens d'existence et bénéficient d'autres avantages dans la foulée. Au lieu de reconstruire ce qui est déjà perdu, les interventions précoces contribuent au renforcement des capacités des communautés vulnérables afin de protéger leurs biens et leur sécurité alimentaire en les rendant plus résilientes face aux chocs. Et c'est ainsi que les interventions précoces peuvent aider à prévenir des crises alimentaires et à rendre l'assistance plus efficace. Il est temps de changer la manière dont nous gérons les catastrophes. Sous-titrage Société Radio-Canada